Devrais-tu copier tes dessins, oui ou non ? Voilà une question que se pose tout dessinateur à un moment ou un autre de sa caméra. Et on va y répondre aujourd'hui, dans cette vidéo, sans tabou, honnêtement, 100. Et en finant de ce débat, let's do this. Le premier truc vraiment important à savoir, et je veux qu'on se met d'accord dessus, c'est que dessiner, c'est pas un don. J'avoue que ça m'énerve, quand quelqu'un me dit « Oh, wow, c'est juste un don, c'est un talent ». C'est la même chose que s'entraîner pour apprendre à jouer au foot, c'est la même chose que s'entraîner pour devenir musclé, c'est la même chose que... Bref, ça se pratique. Oui, peut-être qu'il y a des photos, des personnes, par exemple des autistes qui ont un talent, je sais pas quoi, en dessin, mais c'est vraiment une minorité. Le dessin, ça s'apprend avec le temps et la pratique, et pas seulement. Je pense que le skill le plus important en dessin, qui est tellement évident qu'on finit par l'oublier souvent, c'est l'observation. Ça explique pourquoi on s'améliore avec le temps, on s'en met parfois, sans traîner en dessin. Plus on est vieux, plus on voit des choses, plus on voit des choses, plus on comprend ces choses, et plus on arrive mieux à être dessiné. J'espère que t'as compris ce que je veux dire. Et dans « Don't take my word for it », c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la légende, Kim Jong-ji. C'est vraiment, tu vois, le saumon du skill en dessin, c'est lui. Bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand tu commences en dessin, tu peux pas juste devenir juste comme ça, un master en dessin qui peut tout reproduire avec son imagination, blablabla. C'est pourquoi je pense qu'il est normal de commencer par copier des dessins, bien sûr, tant qu'on crédite l'artiste et qu'on s'apprôpille pas l'art. C'est pas gentil, ça. C'est vraiment pas cool. Et donc, je pense que c'est une phase en dessin ultra importante qui permet de se mettre à l'aise avec ses lignes et de commencer avec de bonnes bases. Donc, ouais, je pense que tant que tu crédites l'artiste duquel tu as copié le dessin, il n'y a vraiment pas de mal à le faire. D'ailleurs, même les pros en dessin, genre style directeur artistique chez Riot Games et Blizzard Entertainment, ils font la même chose, mais sous une autre forme. Ils appellent ça le « Style Study ». En gros, ils étudient le style de l'artiste en recopilant ses dessins. Et bref, le problème ne se pose pas vraiment ici. Il se pose dans une phase que j'aime appeler la phase de transition. Mais ouais, déjà, je vais spécifier que ce que je dis, ça se passe sur mon expérience personnelle. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens passent par la même phase. Une phase où ils atteignent un niveau au dessin, ils se demandent s'ils devraient continuer à copier leur dessin ou commencer à faire des créas. Par « créa », je veux dire des créations personnelles, c'est-à-dire dessiner avec son imagination. Et la raison pour laquelle elle commence à se poser ces questions, c'est qu'on a l'impression de stagner à cette phase. On a l'impression que notre niveau en dessin ne s'améliore pas. On a l'impression de refaire tout le temps la même chose, copier des dessins, copier des dessins, copier des dessins, copier des dessins. On croit que la seule manière de s'améliorer et de « step up » sans game store, ce que je veux dire, ce que je tiens, c'est de dessiner sans référence. Alors que c'est totalement faux. On se met d'accord. La solution pour tout ça, j'ai mis à appeler ça « dou 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 » « dou » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « dou 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 » « dou 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 » « dou 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 Parce qu'après tout, rappelle-toi pourquoi tu as commencé à dessiner en premier lieu Pour le plaisir Et comme je l'ai déjà dit, en dessin ce qui est vraiment bien C'est que tant qu'on continue à dessiner, on s'améliore automatiquement avec le temps Il n'y a pas vraiment à chercher à s'améliorer, ça arrive tout seul Bref, the point is, il ne faut pas vraiment sentir cette obligation de s'améliorer L'important c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait Et donc si s'améliorer ça vous fait plaisir J'ai un petit conseil à vous donner Le moyen le plus efficace pour s'améliorer, c'est vrai que ça demande de l'effort Mais le moyen le plus efficace, ce n'est pas de recopier des références bêtement Mais plutôt de chercher à comprendre vos dessins Parce que le dessin, ce n'est pas de la mémorisation, mais de la logique Exemple, si tu veux dessiner une main, tu ne vas pas mémoriser En fait, c'est ce que tous les pros font Ils ne mémorisent pas les lignes qu'il faut tracer Mais plutôt ils essaient de comprendre la structure de la main pour pouvoir la reproduire Comprends ton dessin pour pouvoir le produire comme tu le veux Bref, le plus important, si tu veux t'améliorer, c'est de te rendre compte que ce que tu dessines Ça obéit à des règles, ou pas d'ailleurs C'est ça la subtilité du truc La perspective, la composition, les proportions, bref, plein de trucs Tu peux trouver plein de cours de dessin sur Youtube D'ailleurs, je vais mettre des petits trucs en description Ils vont vraiment t'aider à step up ton game Mais bien sûr, je ne te conseille pas d'aller les regarder si tu veux dessiner que pour le plaisir Et cherche pas spécialement à t'améliorer Conclusion de la vidéo Fais ce que t'aimes, et pour t'améliorer, observe, comprends, puis dessine C'est tout J'en dis pas plus Et remercie Papi, c'est grâce à Papi que tu sais Fais ce que t'aimes, te casse pas la tête Parce que crois-moi, tu t'amélioreras avec le temps Juste, et s'il te plaît, vole pas l'art des autres C'est vraiment un truc dégueulasse C'est pas gentil Imagine, tu t'achètes un sandwich et quelqu'un peut voler C'est la même chose C'est pas du tout la même chose Bref, t'as compris l'idée That's it Si tu voudrais t'abonner, ça me ferait plaisir Likez la vidéo aussi Partagez avec tes potes On essaie d'atteindre les 1000 abonnés pour que je puisse enfin retrouver mes cheveux Alors ouais, aide-moi s'il te plaît Peace